PAMOS ! Les amis, le Real Madrid remporte son match à domicile 3-2 contre Almeria Raymond Tadda déjà qui était imprévu parce que tu te retrouves mené 2-0 par les 20ème de Liga qui n'ont pas gagné un match de la saison qui ont bien failli avoir le scalp du leader et de la meilleure équipe d'Espagne et du monde aujourd'hui sur leur pelouse en plus de ça Almeria qui a joué crânement sa chance, qui aurait pu en tout cas nous faire perdre des points mais le Real Madrid qui comme d'habitude par un aspect mental de guerrier, d'équipe soudée etc avec cet esprit qu'on leur connait pour remonter toutes les situations les plus improbables ça fait plaisir, 3 points de plus pour retourner devant Géron qui joue ce soir contre Séville et qui aura encore un match en plus par rapport à nous qu'on aura rattrapé plus tard on distance encore le Barça qui joue ce soir contre le Betis qui je crois est invaincu à domicile on espère que ça va continuer et l'Atletico qui a encore 10 points et quelques de retard sur nous et puis voilà, mais globalement le Real là par contre, je suis désolé les amis même si j'ai crié Bamos que je suis content, je suis euphorique pour la victoire parce qu'une victoire ça reste une victoire et les 3 points ça reste 3 points, peu importe la manière et tout ce qui se passe aujourd'hui je vais troquer mon maillot du Real Madrid contre simplement une image de supporter de football avant tout et pour moi ce match il est scandaleux sur plusieurs points aujourd'hui le Real pour moi se voit entaché par un arbitre qui a tout fait, et je donne simplement mon avis vous me direz ce que vous en pensez en commentaire on n'est pas obligé d'être d'accord qui pour moi à partir du 2-0 et la mi-temps a quasiment tout fait pour que le Real Madrid ne perde pas ce match moi je crois que l'arbitre et Lavar ce soir ont été clairement vers le Real Madrid plus que vers Almeria et aujourd'hui c'est dommage parce que les belles victoires les belles remontadas comme ça qu'on fait ces dernières années et depuis très longtemps elles sont d'habitude épique, il n'y a pas de polémique, il n'y a rien c'est juste du jeu, de l'assiduité simplement du dépassement de soi etc ce soir c'est clairement un scandale grâce à l'arbitre et pour moi, on va commencer déjà par parler des premiers scandales le premier scandale c'est clairement le pénalty jamais, et je dis bien en tant que supporteur du Real Madrid il n'y a pas pénalty même si tu ne dois pas défendre avec les bras décollés et peu importe la distance qu'il y a entre le joueur et la main etc, que ce soit à bout portant ou pas une main ça reste une main, on est d'accord sauf qu'il y a faute de Rudiger qui s'appuie sur le défenseur juste avant même s'ils n'interagissent pas avec la balle sur le centre il y a clairement faute parce que Rudiger empêche le défenseur de sauter l'autre, Rossellou il est un peu plus grand mais il l'empêche aussi un petit peu de sauter normalement il y a faute, il y a appui sur le défenseur c'est pas normal, et après la main elle est vraiment à bout portant et peu importe ce qu'on en pense, tu ne peux pas siffler ça comme ça c'est pas normal tu vois même s'il y a eu déjà des cas similaires que ce soit du côté du Barça, de l'Atletico, du Real ou n'importe quelle grosse équipe dans n'importe quel championnat siffler une main comme ça, c'est un peu aberrant et pour moi le pénalty, il relance tout il a autant relancé le Real Madrid en début de mi-temps qui du coup pouvait espérer devant son public se rattraper d'un match du premier mi-temps absolument catastrophique, médiocre et dégueulasse qu'on commentera après et autant il a coulé l'Alméria qui n'ont pas l'habitude de gagner des matchs en plus contre le Real qui commençait à douter eux ça les a coulés, nous ça nous a réveillés et du coup le pénalty que Bellingham a marqué même s'il n'avait pas marqué depuis 4-5 matchs et que là aujourd'hui il marque encore pour alimenter que ce soit le meilleur victime de Liga etc et qu'il revient un peu en forme au niveau comptable parce que sur le terrain il est plus qu'en forme ce zinzin, entre son ciseau retourné qu'il a tenté, entre tous les dribbles qu'il fait les récupérations, les combinaisons Jude c'est pour moi le meilleur joueur du monde mais pour le coup le pénalty qu'il avait demandé à Vinicius la dernière fois de lui laisser après la super coupe pour moi je voulais qu'il le rate parce que simplement le pénalty n'y était pas c'était scandaleux et je voulais pas que le pénalty soit une raison d'entacher une victoire potentielle ou un potentiel de deux tu vois et pour moi c'est clairement ça qui a changé le match aujourd'hui et c'est quand même dommage je préfère une victoire nette et sans bavure même si le Real Madrid a subi beaucoup de polémiques contre eux avec la VAR et les arbitres cette année ou les années précédentes ben je suis désolé c'est pas parce que t'as eu des choses négatives contre toi que ça doit se rattraper sur une équipe qui n'a rien demandé et pour moi c'est la première fois les gars en plus de 28 ans parce que j'ai 28 ans mais en plus de 20-25 ans que je suis vraiment le football et le Real Madrid pour moi c'est la première fois que je suis gêné d'une victoire l'entraîneur adverse qui prend un carton rouge qui est ultra énervé moi j'aurais été à sa place et n'importe qui aurait été à sa place on aurait tous pris un rouge parce qu'on aurait pété un plomb et si les buts notamment refusés etc ou le pénalty avait été contre nous vous pouvez pas faire les hypocrites on aurait tous pété un plomb clairement tu vois après voilà l'autre scandale entre guillemets qui n'était pas un scandale c'était le but de Vinicius à 2-2 alors certains disent qu'il y a main il y a épaules alors ce qu'on voit clairement qu'il le prend d'ici donc c'est l'épaule ici c'est pas le coude c'est pas l'avant-bras c'est pas le biceps il le prend de l'épaule clairement en plus on a de la chance que ça rebondit sur l'épaule que ça finit en lucarne quasiment et que voilà on revienne sur un but un peu chanceux mais globalement il y a but de l'épaule et l'épaule c'est pas une main donc il y a bien but donc de ce côté là pas de scandale et l'autre gros scandale du match entre guillemets c'était le troisième but refusé à Almeria sur leur contre en tout cas c'est incroyable entre la récupération la construction l'extérieur et après Arribas qui coupe tranquillement le centre devant Kepa qui est encore sorti de manière aléatoire mais Arribas qui nous avait déjà planté un but l'ancien de la maison au match allé cette fois-ci s'est refusé mais honnêtement le 3-1 aurait été mérité par rapport au pénalty sauf que quand tu reviens en arrière il y a bien faute sur Bellingham qui prend une main dans la gueule sur l'action devant les yeux de l'arbitre qui ne bronche pas l'arbitre qui au début au premier mi-temps sifflait limite tout contre le Real même quand Almeria faisait des fautes il leur donnait le coup franc etc Bellingham qui pétait de plus en plus un plomb et qui a même pas pris de jaune parce que s'il en prend un cinquième il sera suspendu pour le match prochain contre Las Palmas ou Retafé mais en tout cas il faudrait qu'il en prenne un pour ne pas rater Géron et Atletico qui vont s'enchaîner début février mais globalement Bellingham je ne sais pas comment il garde son calme et Vinicius par exemple devrait prendre exemple sur Bellingham qui subit beaucoup qui subit des fautes contre lui même quand ses voies c'est lui qui a le ballon alors ce qu'il ne fait rien et Vinicius il devrait prendre un peu exemple parce que Bellingham c'est un maître de self-control mais bref ce n'est pas ça le sujet il prend la faute l'arbitre ne dit rien et globalement après à la VAR il regarde il voit bien qu'il y a faute sauf que si tu mets l'inverse le Real Madrid qui marque comme ça avec une faute dans la main dans la gueule d'un mec d'Almeria au début de l'action je ne suis pas sûr que l'arbitre va voir la VAR et refuse le but pour le Real Madrid contre Almeria tu vois ce que je veux dire mais après ça c'est propre aussi aux grosses équipes souvent très avantagées peu importe la compétition contre les petites équipes mais je trouve ça quand même un peu chaud mais globalement oui il y a faute donc dans tous les cas mais bref en tout cas l'arbitre qui a utilisé plusieurs fois la VAR en seconde mi-temps je crois même pas 3-4 fois en même pas 15 minutes il a rajouté 11 minutes d'arrêt de jeu après ça forcément par rapport à tout le temps qui a été perdu donc ça a permis au Real Madrid de mettre le troisième but de la victoire avec Carvaral notamment sur la belle remise de Bellingham et la belle action engendrée entre Kamavinga Bellingham Carvaral justement qui était au départ et à la conclusion aussi mais globalement tu vois ce match allait été assez vomitif pour moi même si on a surdominé au niveau des tirs des occasions franches de tout ce qu'on a pu faire au niveau du spectacle etc Almeria n'a pas démérité ce soir 1-2-2 ça aurait pu être plus juste mais gagner 3-2 dans ces conditions franchement je suis pas fan je suis pas fan du tout et déjà ce résultat met en évidence plusieurs problèmes déjà la première mi-temps on prend un but au bout de 40 secondes de jeu qui n'est pas arrivé depuis 10-15 ans en Liga ou je sais plus quand et globalement 40 secondes de jeu avec Nacho qui nous a coulé Nacho qui sortit à la mi-temps tout comme Mendy mais Nacho nous a mis dans la merde avec pourtant toute son expérience tout son savoir-faire il nous coule en ce moment cette année il est pas bon Nacho il a un gros problème la remise plein axe au bout de 45 secondes enfin la remise la mauvaise remise à Mendy hyper molle même si Mendy n'attaque pas le ballon et qu'il aurait dû attaquer son ballon vu qu'en plus il y avait un joueur à côté de lui même s'il avait attaqué au pire il aurait à peine gêné mais je pense pas que ça aurait empêché le but et globalement Nacho ça passe nous met dans la merde au bout de 45 secondes Carvara il était déjà monté trop haut pour justement écarter le jeu tout ça donc le temps qu'il revienne c'était trop tard et après Kepa qui sort de manière un peu aléatoire aussi qui sortait tout et globalement bah oui l'autre il a tiré dessus c'est rentré quand même après Kepa le deuxième but il peut rien faire parce que Nacho il met une remise même pas de la tête mais du pied plein axe et t'as beau ne pas être un attaquant de classe mondiale ou quoi t'es un joueur pro pour l'équipe Edgar de l'équipe adverse t'es un joueur pro qui doit savoir normalement tirer pied gauche pied droit et une balle qui vient comme ça première intention bah il a mis la lucarne de sa vie comme nous d'habitude on prend toujours des golasso comme ça bah voilà ça trompe pas d'habitude et bah comme par hasard ça retombe sur nous ça c'est clair après Kepa c'est pas Lounine c'est pas un courtois etc ça on le sait bien Kepa il est pas bon et bah ça c'est normal et on sait que cet été faudra pas conserver le prêt ça on le sait mais voilà après les deux buts qu'on encaissait et les actions qu'on leur a laissé les manques de passes de tactique on était mou Vinicius qui fait 45 centres mais qui regarde même pas à qui il sente de manière molle et imprécis ça ça me faisait câbler au passage les joueurs qui étaient mous comme Rodrigo même Valverde était pas bon ce soir les joueurs globalement étaient pas inspirés c'était pas ouf à part Bellingham qui était un peu partout mais sinon c'était catastrophique et pour moi Ancelotti c'est un des premiers fautifs ce soir parce que même si on gagne et du coup tout le monde va lui donner raison Kamavinga Seballos Brahim Rossellou Fran Garcia auraient dû être titulaire ce soir et je l'ai dit sur Twitter avant j'ai pas fait d'avant match mais je l'aurais dit en avant match sans problème si j'avais eu le temps mais globalement ne pas faire des changements dans le 11 après avoir fait Super Coupe d'Espagne deux matchs dont une prolongation et la Copa del Rey prolongation étape perdue c'est pas normal contre Almeria même si maintenant t'as une semaine de repos vu que t'es pas en quart de finale de Copa del Rey bah je suis désolé c'était le moment de faire tourner donner du rythme avec des joueurs qui ont la dalle l'air d'agulaire etc c'est ce match là où on les voulait et je suis sûr qu'avec les changements dès le départ mais jamais on perd 2-0 à la mi-temps on serait même en train de mener au score on aurait gagné là on a gagné mais avec des joueurs qui ont été excellents car je vais le dire les meilleurs joueurs sur le terrain à part Bellingham et Carvaral qui est monté en puissance au fur et à mesure de la mi-temps qui a fait la diff au milieu sur le côté avec ses appels etc et avec son but bah je suis désolé mais c'était les rentrants les entrants Brahim, Rossellou etc Franck Garcia qui était énorme en tout cas niveau offensif aujourd'hui les autres ont été pas ouf mais les rentrants incroyables tu vois et Ancelotti avec son conservatisme etc au bout d'un moment il faut aller se faire foutre et je suis désolé mais c'est la vérité t'as des joueurs fatigués fais tourner bordel t'as un effectif il te sert à quoi il te sert à quoi l'effectif les joueurs au bout de 15-20 minutes ils étaient déjà morts enfin bref je vais vous laisser avec ça globalement j'ai donné mon point de vue sur les polémiques les buts sur le jeu de l'équipe je vais pas faire un truc individuel etc aujourd'hui mais globalement je suis pas satisfait de la production satisfait du résultat mais pas de tout ce qui a entraîné à la finalité tu vois enfin bref victor du Real Madrid on est leader dans la polémique aujourd'hui et puis j'attendrai tous vos avis dans les commentaires n'hésitez pas à vous abonner cochez la cloche le petit pouce bleu follow mes réseaux en description comme Twitter notamment ou Instagram et puis à bientôt les gars pour prochaine vidéo à la Madrid in a damas ciao les gars